Salut les filles et les garçons Alors, j'avais envie de vous parler de la CC Crème de Clinique Qui n'est pas du tout, moi j'arrive mille ans après la bataille comme toujours C'est pas du tout un produit, on va bien se marrer encore avec la lumière C'est pas un produit complètement nouveau Et je me suis dit que du coup j'allais vous parler de la différence entre les BB Crème et les CC Crème Et de l'intérêt que ça peut avoir Parce que je pense que peut-être vous êtes un peu perdus ou pas Si vous n'êtes pas perdus tant mieux Et merde vous êtes la lumière qui coupe personne Bref Et surtout moi pendant longtemps j'étais là Bon alors déjà les BB Crème je regardais ça un peu comme ça au début Après bon j'ai accepté qu'il y en avait certaines que je trouvais sympa et machin Et alors quand sont arrivées les CC Crème j'étais là ouais Et puis après ça les DD et les E Enfin j'étais un peu comme tout le monde énervée par le truc en disant C'est que du marketing on nous prend pour des cons Il s'avère que non Enfin pas toutes les marques Certaines marques oui comme toujours mais pas toutes les marques C'est à dire que Donc j'ai deux exemples différents Ça c'est une très bonne BB Crème Celle de Dior elle est excellente Je l'ai racheté récemment c'est vous dire Moi pour que je rachète un produit Vu les quantités que j'ai chez moi Ça n'arrive pas très souvent Celle-ci est vraiment vraiment bien Gna 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 BB Crème son teint perfecteur Éclate pas Il fait peau nul Voilà Et là Crème protectrice correction teint Alors la différence BB ça veut dire blemish balm C'est des produits qui à la base Là j'ai rien sur le visage à part du Parce que je vais mettre de la BB Crème De la CC Crème pour vous montrer Excusez moi c'est complètement brouillon Ça y est c'est parti dans tous les sens C'est parti dans tous les sens Donc j'ai juste de l'anti-cerne J'ai décidé que je ne ferai plus jamais de vidéo de teint Sans avoir au moins de l'anti-cerne pour commencer Parce que sinon c'est pas possible Bref Donc les BB Crème Vous le savez Ça a été inventé par D'abord par un dermatologue allemand Puis Ça a été inventé Enfin Développé en Corée Machin etc Par les dermatos Pour pouvoir proposer un produit à leur cliente Quand elles sortaient par exemple D'un peeling Ou d'un machin comme ça Donc BB ça veut dire blemish balm Donc c'est un truc C'est un baume déjà Donc c'est assez costaud et épais Et c'est fait pour couvrir les imperfections Donc le principe de la BB Crème C'est comme du fond de teint C'est d'unifier le teint en le couvrant Donc vous avez du coup La première BB Crème qui est arrivée en France Qui était celle d'Herborian Enfin Première BB Crème créée pour l'Occident A la façon coréenne Qui est toujours celle d'Herborian A donc ce côté très épais Et pâteux Et un peu comme du mastic assez étonnant Parce que le principe C'est donc de corriger Par la couvrance Et d'apporter en plus Des bienfaits à la peau Enfin des bons ingrédients Etc Pour la restaurer La régénérer Etc Moi je mets toujours Enfin j'utilise ça Tous ces produits Comme du fond de teint Je mets toujours mes soins habituels dessous Je ne porte jamais ça seul Parce que je ne sais pas pourquoi Quelque part j'y crois pas Et puis je trouve que ça ne suffit pas Enfin bref Et les CC Crème Donc en fait Ce qui m'a fait revoir Mon avis dessus C'est le fond de teint Naturel Perfecteur de Shiseido Parce qu'en réalité Il est formulé de la même manière Qu'une CC Crème CC ça veut dire Color Control Color Correction C'est à dire que le principe C'est que ça unifie le teint Pas en le couvrant Et en le masquant Mais en En mettant à niveau Les couleurs Enfin en corrigeant Les imperfections de couleurs Et les différences de couleurs Qui font qu'un teint Est pas uniforme Vous voyez C'est pas du tout uniforme Il y a plein de couleurs différentes C'est moche quoi Enfin c'est moche Voilà C'est pas uniforme quoi en tout cas Et donc Ces produits là Donnent l'impression Qu'il n'y a pas de couvrance Parce que justement Ils jouent complètement sur autre chose Pour uniformiser le teint Et le jour Enfin quand j'ai découvert Que c'était formulé en fait Sur le même principe Du coup je me suis intéressée Au CC Crème Vous voyez un peu Les chemins que prennent les choses Enfin au CC Crème Ah une CC Crème Ça n'a pas été très loin quand même Je ne suis pas Je ne l'ai pas fait comme Pour les vernis nude Dites donc Je ne suis pas allée acheter Toutes celles du marché Bah non mais Ce que je mets sur ma peau J'y fais plus attention Ça je sais que je n'aurai pas d'allergie Je suis tranquille Et en plus ce qui est génial Ce que j'aime bien C'est qu'elle a un SPF de 30 Et donc vous n'êtes pas obligé De mettre une crème solaire dessous Donc là par exemple Je n'ai pas mis de crème solaire aujourd'hui Alors qu'il fait très beau Alors que d'habitude J'en mets toujours Je n'ai pas un écran de ville Mais du coup là Ça fait un produit de moins Une couche de moins À mettre sur la peau Et dans ces temps De peau un peu chiante Et un peu allergique Et tout et tout Bah moins on a d'ingrédients Sur la peau Et moins on a de problèmes Donc voilà Après tous les côtés Anti-âge Anti-ceci Anti-cela Enfin les soi-disant 8000 bienfaits que ça apporterait Genre produit 8 en 1 Et tout ce qu'on veut Bon Oui bon Si vous voulez En revanche Excusez-moi Je lis en même temps Gna 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 C'est marrant Ils disent Ce soin peut être porté Sous votre fond de teint C'est rigolo La première fois que je l'ai utilisé C'est comme ça que je l'ai porté Donc je coupe en partie Dans autre chose Donc je vais vous montrer En fait C'est quand même le mieux Pour voir Parce qu'effectivement C'est très peu couvrant Mais en réalité Attendez C'est pas ça que je voulais faire En réalité On se rend compte que ça suffit Donc c'est hyper intéressant Alors Si je me mets là Vous voyez C'est bon Alors Comme la texture est assez La texture n'est pas très agréable Enfin Je sais pas C'est un peu Regardez Qu'est-ce que j'ai moi Comme couleur Light J'ai light Mais il y a un Un light medium au-dessus Qui m'irait aussi je pense Donc vous voyez C'est Je sais pas Ça ressemble plus A une bébé crème Comme texture Quand on l'a Sur le doigt Et en fait Du coup Je la trouve plus sympa Je me suis complètement pas réveillée Mais alors Beaucoup mal à être efficace Pardon Qu'est-ce que c'est Je trouve ça plus sympa De la poser à la main Qu'au pinceau Ou alors Faut un pinceau Vraiment Très très dense Je trouve Alors vous voyez C'est très bizarre C'est-à-dire On dirait qu'il n'y a rien Du coup au début On est là Mais c'est nul Ça couvre rien Sauf qu'après Quand on finit le travail du teint De la même façon Que d'habitude Avec de la poudre Et on se rend compte Qu'il n'y a pas besoin de plus Donc c'est hyper intéressant Parce que du coup Si vous voulez un teint Uniforme Mais peu travaillé En fait c'est un peu Ouais C'est un peu l'équivalent Du fond de teint Avec un indice 30 en plus Donc ça c'est pas mal Vous pouvez aussi en mettre Trois couches Si vous voulez Bon après Ça va finir par être un peu Un peu visible peut-être Mais On peut en mettre plus Si on veut plus de couvrante N'oubliez pas les narines Ça va être toujours très bizarre D'avoir les narines roses Et donc ça couvre pas complètement tout C'est comme le fond de teint Exactement Ça couvre pas complètement tout Si on a vraiment Des grosses rougeurs Ou des grosses imperfections Il faudra un petit coup De correcteur ou d'anticerne Par dessus A la place Enfin Finir le boulot Avec un peu de correcteur Ou d'anticerne Mais C'est hyper intéressant C'est ça Ça fait une correction Qui ne passe pas Par la couvrance Alors Je vais redresser mon truc Pour que vous voyez D'une façon un peu plus Une fois de plus La vidéo à 1000 dollars En 1000 ans On voit rien J'ai quand même Une meilleure tête Que tout à l'heure Moi je trouve Il me reste un peu De correcteur Je vais en mettre Un tout petit peu là C'est dingue J'ai des taches de soleil Qui ont réussi à ressortir Ici C'est une partie De mon Partie de mon Mélasma Qui se voit un peu ici Je suis très mécontente Ça prouve que j'aurais dû Me protéger plus Quand il faisait un temps de merde Du soleil j'entends Voilà Et on voit un petit peu ici aussi C'est fou ça Saleté Hop Euh Voilà Moi j'estime que là La couvrance est suffisante Et donc Je vais Ce que je vais faire C'est que je vais finir mon temps Pour que vous voyez Ce que ça donne Une fois que le temps est terminé Parce que là Bon bah Ça fait un peu tout plat En plus la lumière Est vraiment Très 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 bizarre Si j'essaie de déplacer Un peu la caméra Est-ce qu'on voit mieux Pouf C'est pas terrible Euh Mais vous voyez C'est C'est bout quoi C'est plus joli qu'avant Et en même temps On dirait C'est pas Ça fait pas Super maquillé Super chargé Voilà Donc j'arrête de répéter 15 fois la même chose Je vais finir mon temps Et je reviens Voilà J'ai fini Donc j'ai tout fait Exactement Avec mes produits Les plus habituels Pour pas que vous soyez dépaysés Et que donc Vous voyez J'ai exactement la même tête Que quand je porte ce fond de teint C'est peut-être C'est un poil moins lumineux La CC crème Mais le gros avantage Enfin Ok Lui est plus lumineux Mais elle a un indice 30 Ce qui est en ville Et bien Euh Oui donc j'ai mis Pardon J'ai vraiment mis La vidéo la moins efficace de la planète Une fois de plus Donc j'ai Poudré le tour des yeux Avec poudre Mars Le La zone T Avec la poudre Chanel La zone Patée Avec Les joues Avec ma poudre Machin Là Mac Comme d'habitude J'ai mis mon petit J'ai mis du bronzer Vous voyez Ça saute pas aux yeux J'ai mis mon Mon nouveau bronzer Cherie Mon Yota Dans 0.3 Là J'ai mis mon petit blush crème Que je mets tout le temps En ce moment Que j'adore Le plus clair Le pêche clair En ce moment Que j'adore J'ai vraiment mis les trucs Hyper habituels Pour avoir un rendu teint Qui soit proche De celui de d'habitude En sourcil J'ai le crayon Nars En kalamata Voilà Et sur les cils J'ai en haut J'ai le roquette Et en bas J'ai le baby bottom Machin Et j'ai un petit coup De mon crayon Myanson Comme d'habitude Sur les lèvres Pour harmoniser tout ça Donc Est-ce qu'on veut Vraiment De déplacer totalement La caméra Un grand coup Ou alors la table Si je déplace la table Qu'est-ce qu'il se passe Est-ce que vous voyez mieux J'ai pas tellement l'impression Ça m'ennuie On a moins l'effet de Enfin la lumière Vient un peu plus d'en face Mais Les voisins devraient tendre de rire Parce que là Ils me voient très bien Bon bref Donc le rendu teint Est vraiment le même Qu'avec un fond de teint Si ce n'est que Il n'y a pas de côté Le truc Vraiment Alors le grand truc De blogueuse beauté Super professionnel Il n'y a pas le côté Ah bah tu nous aides beaucoup Hélène Merci mille fois Écoute je pense que Je vais essayer de trouver Un autre blog à regarder Parce que là vraiment Comme description du produit Je suis tellement aidée Il n'y a pas le côté Ah bon La fille qui se fait rire Toute seule Stop Stop Arrêtez-nous là Donc Donc voilà Tout ça pour dire que Que j'aime beaucoup ce produit Très réussi Le fait qu'il y ait un indice Solaire Me plaît énormément Et que Voilà quoi C'est complètement C'est pas décelable Enfin c'est pas décelable C'est pas genre Ne recommence pas Avec ton truc Ça va on a compris Bref Donc à mon avis Produit très intéressant Pour les mecs Parce que Moi là j'en ai mis pas mal Mais si vous en mettez peu C'est comme ça Ça se verra pas Enfin ça se verra pas On se dira pas Ce mec a du fond de teint On se dira pas Pou Vous voyez Ça suffit Ça suffit Je sens que je vais passer la journée A faire ça maintenant C'est malin Je l'ai dans la tête En petite touche Bien estompée Plutôt au doigt A priori Moi je le trouve vraiment plus facile La poser au doigt Très bon produit pour les mecs Et puis voilà L'indice de protection dedans Voilà Donc bah écoutez Ce petit truc sur les bébés Les CC Les machins J'espère que ça vous éclaire un peu Que ça vous aide à y voir un peu plus clair Sachant que moi je continue quand même globalement La plupart du temps A porter du fond de teint Qui reste Bon très travaillé Et tout ce qu'on veut Mais Voilà Il se trouve que j'ai ces deux là Que vraiment j'aime beaucoup Quand j'ai envie de changer un peu Bon Donc gagnant Ça reste toujours lui Malgré tout C'est à dire les jours où j'ai des rendez-vous par exemple Enfin quoi que Non je pourrais tout à fait me maquiller comme ça Ah je ne sais pas Bon bref Je vais arrêter là Parce que vraiment C'est une inefficacité à tous les étages Je pense que c'est le Le délire des vernis nude Qui m'a mis là dedans D'ailleurs regardez là J'en ai un Il est très moche Je le déteste Je vais aller l'enlever tout de suite Non je sais Il a l'air joli comme ça On dirait un petit pêche Un peu sympa et tout Et bah non C'est un typex C'est un monop Pourtant Ce qui est sympa avec ces petits vernis là C'est qu'ils ne sont pas chers Je ne sais plus où mais ils coûtent Mais pas 1,50€ quand même Je n'irais pas jusque là Mais enfin c'est vraiment pas cher Mais alors non Il n'est pas Il n'est pas très satisfaisant J'essaye d'essayer tous les nudes que j'ai acheté Les uns après les autres Voilà Voilà les filles et les garçons Écoutez malgré tout Le bazar épouvantable de cette vidéo J'espère que ça vous est utile Et à très bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501